Le thème que nous aborderons aujourd'hui s'intitule « Peut-on financer un projet capitalistique avec des business angels ? ». Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'accueille Florence Richardson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du réseau Femmes Business Angels. Vous êtes également business angel à titre personnel et vous avez pris justement une participation dans la société MUSE. Société MUSE, dirigée par M. Patrick Souet. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur général. Pouvez-vous nous expliquer quelle est l'activité de la société et quels sont vos objectifs ? Très simplement, la plupart d'entre nous commandons sur internet, dans une pharmacie ou dans une supérette. Or, nous ne souhaitons absolument pas voir les entrepôts à côté de chez nous et nous regrettons l'utilisation des véhicules, des camionnettes blanches qui nous gênent les matins. Donc, MUSE répond à ce paradoxe qui est de permettre aux chauffeurs-livreurs d'utiliser des véhicules propres en fluidité dans la circulation, de manière à répondre aux enjeux de ceux qui ont commandé. Donc, en fait, nous concevons, nous produisons et nous commercialisons des véhicules utilitaires, des véhicules de livraison à notion urbaine, à motorisation électrique. Donc, à la base, effectivement, un vrai projet industriel de conception. Quelles sont justement toutes les différentes phases que vous avez dû aborder ? Alors, il y a des phases produits, il y a des phases entreprises. Donc, les phases produits sont les plus simples, entre guillemets, peut-être. Il suffit de savoir ce que l'on veut faire, donc le dessiner, de le concevoir, de le prototyper et puis après de l'industrialiser. Les phases de l'entreprise sont-elles différentes ? Il faut déjà créer l'entreprise, mettre un dispositif qui entoure l'entreprise au niveau des expertises nécessaires. Puis ensuite, il faut la financer, il faut la faire vivre juridiquement, socialement, fiscalement et financièrement pour arriver à faire en sorte que les deux cycles de vie, l'entreprise et le produit, soient régulièrement en synchronisation pour franchir les étapes, puis en fait progresser et aller vers le marché. Alors, quelles ont été les différentes phases industrielles et quel a été un peu le besoin financier que vous avez eu ? Alors, les différentes phases industrielles, l'année 2010 a consisté à dessiner, pour faire très simple schématique. L'année 2010 a dessiné, le premier semestre 2011 a réalisé un premier prototype. Le deuxième semestre 2011 nous a permis de tester ce prototype avec des clients. Le premier semestre 2012 nous a permis de tester toujours avec ces clients, mais également cette fois-ci d'adapter notre produit. Le deuxième semestre 2012 nous a permis de préparer l'industrialisation de ce produit. Et le premier semestre 2013, on met en place la capacité industrielle effective. Donc, le deuxième semestre 2013 devrait nous abonner à vendre de manière industrielle le produit. Alors, quels ont été un peu les besoins de financement au cours de ces différentes périodes ? Les financements, grosso modo, ont été calés sur ce même schéma de six mois. La première difficulté qu'on a eue, ça a été de lancer. Parce qu'un projet industriel qui partait d'une idée, d'une feuille blanche quelque part. Beaucoup de gens, enfin c'est très risqué. Le cycle complet est très lourd. Donc, peu de gens ont accepté à nous suivre. Et il a fallu en fait un appel à projet lancé par le Conseil Général des Yvelines, dont la vocation était de minimiser le risque sur l'automobile et le Sahara automobile, qui a donc lancé cet appel à projet. Nous avons été lauréats. Nous avons été dotés d'une riche subvention qui nous a permis de mettre effectivement les dessins. Et les business angels nous ont, mais ça c'est le sujet de tout à l'heure, les business angels nous ont rejoints dès le moment où on passait du dessin à un aspect un peu physique. D'accord. Donc, effectivement, vous avez débuté avec du financement public. Très clairement, voilà. Alors, justement, vous êtes arrivés à quel stade vous, business angels, enfin femmes même business angels, dans le projet ? Alors, les business angels sont arrivés effectivement au moment où le premier prototype commençait à sortir. Donc, finalement, on n'était plus en phase de dessin et on passait tout juste en phase de prototypage. Donc, on avait quelque chose, un peu de concret. Regardez, mais on était quand même très, très en amont de toute une période d'industrialisation, de commercialisation. Donc, je dirais, les financements des business angels sont arrivés très tôt dans la vie du projet. Donc, ce qui veut dire qu'habituellement, ce type de projet n'est pas financé par des business angels. Pourquoi avoir investi aussi tôt, alors, dans la vie ? C'est pas que ce type de... D'abord, on a peu de projets de ce type-là. On a peu de projets industriels. Donc, c'est une caractéristique un peu spécifique à ce projet. Et c'est vrai que généralement, les business angels arrivent plutôt dans une phase où on est en train de faire la preuve du concept avec un produit qui existe et qui commence à être commercialisé. On a les premiers clients, etc. Là, on en était loin de cette étape-là. Mais compte tenu du caractère un peu particulier du projet en lui-même, je dirais qu'on a adapté notre mode de fonctionnement et notre analyse aux spécificités de ce produit-là. Et du coup, on a été capable d'arriver plus tôt dans la vie du projet. Et quelle est la mise de fonds moyenne, justement, par investisseurs business angels sur un projet de ce type ? La mise de fonds moyenne sur un projet de ce type par investisseur, elle n'est pas différente des autres projets. Je pense qu'elle tourne autour de 10 000 euros à peu près. 10-12 000 euros, c'est la moyenne d'investissement par business angels. Donc, et là, aujourd'hui, vous êtes combien de business angels sur le projet ? Alors, sur le projet, aujourd'hui, on a une cinquantaine de business angels qui sont rentrés, en fait, au fur et à mesure de la vie du projet. Donc, les premiers sont rentrés fin 2010. Et puis après, il y a eu plusieurs opérations, donc qui ont donné lieu à plusieurs levées de fonds. La particularité, en fait, et c'est un peu la difficulté du projet quand on est rentré dedans, c'est que, compte tenu de ces différentes étapes, on rentre dans un projet où on a finalement assez peu de visibilité. Et on sait qu'on va financer une étape qui va être passée d'une idée à un prototype, puis des prototypes à l'étape suivante. Et du coup, on se donne une visibilité à chaque fois qui est peut-être de l'ordre de six mois. Donc ça, c'est assez compliqué pour un BA, de rentrer dans un projet en se disant, j'investis, mais dans six mois, il va falloir que... Mais en fait, les dirigeants de la société ont été très clairs sur ce sujet-là et ont extrêmement bien cadencé leur montée en puissance. Et je pense que c'est ça aussi qui a permis au BA de s'engager dans un projet en se disant, je sais que là, je finance pour six mois, mais dans six mois, on sait où on en sera, il y a un milestone qui a été posé. Et donc, on pourra aller ensuite, avec un financement ultérieur, à l'étape suivante, mais parce que les étapes sont atteintes à chaque fois. Et c'est ça aussi qui permet de financer ce type de projet. D'accord. Donc justement, quel a été, au-delà du financement apporté par les Business Angels, leur rôle ? Est-ce qu'ils ont eu une vocation ? Ou est-ce qu'ils ont été, effectivement, force de soutien et de conseil ? Je dirais que sur la cinquantaine dont parlait Florence, il y en a plus de la moitié qui nous ont apporté autre chose que de l'argent. Alors, pas forcément de manière très formelle. Ça peut être des échanges de mail, des coups de téléphone. Et c'est là où il y a peut-être deux caractéristiques. Il y a une caractéristique qui est... Tout le monde nous apporte, entre guillemets, un accès à un réseau, un accès à une personne, un accès à du papier, à de la revue de presse, à un article qui a été publié, etc. Ce qu'on n'a pas de... Ce qui nous apporte énormément d'informations. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, il y a des spécificités. Vous avez des gens qui vont être beaucoup plus proches, entre guillemets, du produit. Puis vous avez des gens qui sont beaucoup plus proches, entre guillemets, du soutien, de la motivation, de la citoyenneté du projet. Et là, en caricaturant, mais dans les premiers, vous avez des ingénieurs et dans les deuxièmes, vous avez des femmes business angels et qui ont une sensibilité différente, en fait, sur le projet. Mais tous, enfin, plus de 50% de ces cinquantaines de personnes nous ont apporté quelque chose d'autre qu'un simple financement. D'accord. Et alors, justement, vous évoquez la difficulté pour un business angel d'intervenir aussi en amont dans un projet. Comment se passe justement le reporting quand on est sur des phases industrielles où, finalement, il n'y a pas encore de vente. On attend quoi ? Une échéance qui est le prototype ? Voilà. Les critères ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que par rapport à un projet, on va regarder l'évolution du chiffre d'affaires, le pipe au niveau commercial, etc. Là, on n'a pas tout à fait les mêmes critères d'analyse. Et donc, c'est effectivement plutôt l'atteinte de milestones en termes d'évolution du prototype, d'adaptation du prototype, de sortie d'un premier modèle de prototype, d'un second modèle de prototype. Voilà. Ensuite, on passe malgré tout en phase de pré-commercialisation. Donc là, on commence à regarder plus des dimensions plus commerciales sur les clients, la façon dont les signatures peuvent se profiler sur les premiers clients, les accords qui peuvent être faits avec des partenaires. Voilà. Donc, les critères ne sont pas les mêmes. Mais on suit malgré tout un certain nombre de keys, de reporting qui sont tout aussi importants, en fait. Donc, vous, entre actionnaires, comment ça se passe ? Vous avez, puisque vous avez plus d'une cinquantaine de business angels, y a-t-il un référent où chacun donne un peu son grain de sel ? Comment ça se passe ? Alors, je pense qu'il y a un peu deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la communauté des business angels dont une partie significative en, je dirais, les relations ponctuelles et directes avec la direction de bus. Et puis après, de façon un peu plus formalisée, il y a un comité stratégique où sont représentés un certain nombre de réseaux par l'intermédiaire de business angels. Et là, qui a vocation à être plus proche en fait de la direction générale dans le cadre des réunions que l'on tient tous les six semaines, deux mois, sur des sujets qui sont vraiment liés à l'évolution de la société, à sa stratégie, à la prise de décisions majeures quant à l'évolution de la société. Mais le comité stratégique et consultatif, c'est quand même vraiment toujours l'équipe fondatrice qui tire la barque. Je l'imagine. Alors au final, pourquoi avoir eu recours aux business angels ? Et quelle est la différence un peu entre un réseau d'investisseuses et d'autres business angels ? Alors pourquoi avoir recours aux business angels ? Très clairement, sans eux, le projet n'existerait pas, nous n'en serions pas là. Donc c'est-à-dire que les fonds publics étaient insuffisants à un moment donné ? Les fonds publics ont été « magiques » pour nous parce qu'ils nous ont mis le pied à l'étrier. Mais la demande du fonds public, c'est grosso modo 40% maximum en subvention, 60% en fonds propres. Donc il faut trouver les fonds propres en parallèle, il faut trouver le financement privé à côté. Les fonds publics ne peuvent pas par eux-mêmes financer le projet. Enfin, ce n'était pas naturel, ce n'était pas possible. Donc il nous fallait trouver des fonds privés à côté. Et les seuls qui étaient capables de répondre, ce sont les business angels. Il n'existe pas dans le maillage financier français de structure qui soit même de prendre le risque, comme le disait Florence, de prendre le risque d'un projet aussi en amont que le nôtre. Il n'existe pas. Là, on le voit parce qu'on est en train de basculer un peu dans le commercial. On commence à intéresser quelques fonds d'investissement et on commence à avoir une capacité de création de dette bancaire. Mais on est vraiment au tout début de cette histoire. Pour arriver à cette étape-là, seuls les business angels pouvaient répondre à ça. D'accord. Et donc quelle différence entre business angels femme et un autre ? Il y a une chose qui est commune à eux, c'est le sens du « business », de l'affaire, de l'entreprise. Je dirais qu'il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Vous soyez homme ou femme, le regard sur le chiffre, le regard sur la stratégie est le même. Par contre, la différence vient de deux points majeurs pour moi. Le premier point, c'est que l'investisseuse, qu'elle soit dans FBA ou ailleurs d'ailleurs, mais c'est plus un caractère féminin, l'investisseuse est plus attachée entre guillemets à l'aspect sociétal, l'apport de la société dans le monde de la vie, de la citoyenneté. Et puis, elles sont quand même les seules à nous envoyer des messages autre chose, d'autre nature que, entre guillemets, un angle de business, de produit, un message de soutien, un message de motivation, une petite question personnelle qui fait que j'existe. Des sentiments qui permettent de se dire que finalement, on n'est pas tout seul. Et ça, aucun homme, aucun homme investisseur ne renvoie ce type de message, de petite sensibilité. Donc ça, c'est vraiment très féminin, mais très utile. Parce qu'il y a des jours où on en a besoin. Donc, pour conclure, comment vous voyez la vision en tant qu'investisseuse, à moyen et long terme, au sein de Muse ? De façon très positive. Non, je pense qu'une des particulières autorités aussi du projet, c'est que les investisseurs ou les investisseuses, pour une partie d'entre eux, ont suivi les différentes augmentations capitales. C'est-à-dire que, pas pour des grosses sommes, mais ceux qui sont rentrés, pas la totalité, mais je pense qu'une grande partie ont à chaque fois réinvesti aux différents tours de table qui ont suivi, de façon à suivre cette évolution. Et donc, je pense qu'il y a une vraie confiance dans le projet, confiance qui, je dirais, devient de plus en plus importante au fil de l'évolution de la vie du projet. Et c'est normal. Donc, aujourd'hui, à un moment où, effectivement, on commence à passer dans une phase où on a plus de visibilité, où il est plus facile de faire appel à d'autres types de financements aussi, et on commence à intéresser, enfin, la société commence à intéresser, au-delà du monde des business angels, on voit les choses de façon, je dirais, positive et avec sérénité. Bon, tout n'est pas, tout n'est pas encore, enfin, il y a encore beaucoup de travail, on en est bien tous conscients. Mais je pense que c'est un projet qui est, enfin, qui est un projet qui est vraiment sympathique pour un investisseur parce que, effectivement, on est sur, d'abord sur un projet un peu atypique, sur l'idée qu'on, vraiment, on participe à la création de quelque chose, ces petites voitures bouvilles, muses, elles sont sympas, elles sont rigolotes, on imagine bien que, dans un centre-ville, ça va vraiment apporter quelque chose de différent. Et il y a un vrai engouement, je pense, pour le projet, en tout cas, il y a une affection des investisseurs vis-à-vis du projet. Florence Richardson, Patrick Soué, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci.